Nous allons donc commencer, comme vous le savez nous allons parler aujourd'hui du roman de Robert Badinter paru en 2018 et qui s'appelle Idis, Idis du nom de sa grand-mère puisqu'il s'agit d'une évocation de la grand-mère maternelle de Robert Badinter. Quelques indications rapides sur la biographie de Robert Badinter que vous connaissez bien puisque c'est un personnage public qui a eu et qui continue d'avoir une activité à la fois politique, morale, importante en France. C'est quelqu'un qui est unanimement respecté. Il est né à Paris en 1928. Il a été ministre de la justice, donc je brosse ça à très grand, très ministre de la justice sous Mitterrand entre 1981 et 1986 et ensuite président du conseil constitutionnel. Comme je l'ai dit, c'est une personnalité politique et morale et connue en particulier pour son combat contre la peine de mort et pour l'abolition de la peine de mort qu'il a obtenue en 1981. Il a également pris des positions toujours en accord avec ses convictions de gauche, avec sa défense des droits de l'homme et de la dignité de l'homme et il a aussi lutté contre l'antisémitisme. Petit détail, mais ça n'en est pas un. sa femme, sa femme, Elisabeth Badinter, écrit, elle a beaucoup écrit, des essais, beaucoup d'essais. Et Elisabeth Badinter est née Blustein-Blanchet et elle est la partie du député socialiste communard Édouard Vaillant. Voilà. Encore un détail, non, un point que je voudrais évoquer sur l'antisé d'Inter, il a fait condamner Faurisson, également en 1981, avant même l'existence de la loi Guesso. Il a écrit un site, donc pas mal de livres, pas mal d'œuvres, je ne vais pas les citer toutes. Je crois que la première que j'ai lue, c'est L'Exécution, parue en 1973, dans laquelle il décrit le procès de Buffet et Bontemps. Deux assassins, ou plus exactement, l'un des deux est un assassin et l'autre était son complice. Les deux ont été condamnés à mort. On n'a pas tenu compte du fait que l'un n'avait pas agi, mais avait simplement été présent. Les deux ont été condamnés à mort et il a vu comme un échec très très fort qui l'a poussé à combattre la peine de mort, donc combat qui s'est soldé par sa victoire et par l'abolition de la peine de mort neuf ans plus tard. Il a quelques autres de ses œuvres, Condorcet, un intellectuel en politique, écrit en collaboration avec Elisabeth Badinter. Un autre de ses livres connus, je crois qu'il était venu même à Strasbourg le présenter, si je me souviens bien, Libres et égaux, l'émancipation des Juifs, l'abolition qui suit en quelque sorte l'exécution. L'abolition, c'est l'histoire du combat qui a mené précisément pour arriver à l'abolition de la peine de mort en France. Un autre livre intitulé Contre la peine de mort. Et enfin, alors j'en saute évidemment un certain nombre, le dernier en date, c'est Idis, qui est apparu en 2018. Le sujet du livre, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est un hommage à la grand-mère maternelle dont le prénom est Idis. Et je cite l'auteur, un témoignage d'amour. Il dit également, dans une interview qu'il a donnée à l'Express en 2018, il dit ceci, et je trouve que c'est très éclairant, au journaliste qui lui demandait pourquoi il avait écrit ce livre, en l'honneur d'une grand-mère qui était née en 1863 dans l'Elysée du Chant. Il répond ceci, je cite, « Un geste vers mon enfance d'abord, et un geste vers mes parents ensuite. J'ai compris à ce moment-là, ce qui n'est pas sans enseignement pour notre époque, que le fait de pouvoir se dire, j'ai eu des gens bien comme parents est un grand réconfort dans la vie. » Venant de Robert Badinter, dont nous verrons tout à l'heure à travers ce livre, qu'il est un adepte de la république, de la civilisation occidentale, de l'intégration, sinon, si pas de l'assimilation. Je crois que, comme il le dit lui-même, c'est quelque chose sans enseignement pour notre époque. Et il dit également, parlant de Idis, résumant son destin, il le résume en trois mots, je cite, « Un destin juif, européen et cruel. » et « Cruel. » De quoi s'agit-il « Cruel ? » Un destin juif, européen et cruel. Je trouve d'ailleurs que le choix de ces trois adjectifs, et aussi l'ordre dans lequel il les place, est aussi en soi un enseignement. Le livre est divisé en huit chapitres. Il suit l'ordre chronologique, donc sans complication de composition, il suit l'ordre chronologique. Le livre commence par un prologue, et se termine par un épilogue, et là aussi c'est transparent. Le prologue, c'est une évocation de sa grand-mère, le vendredi soir. Je répète encore une fois, le livre, et dans ce livre, Robert Badinter, se décrit comme, absolument pas comme un juif religieux, mais le livre commence par cette évocation très très touchante de Idis, dont je vais vous lire quelques lignes. Avant la guerre, au temps de mon enfance, tous les vendredis, quand tombait la nuit, ma grand-mère Idis allumait les bougies pour dire la prière du Shabbat. Elle ne requerait la présence d'aucun membre de la famille, pas même celle de mon frère et moi. Je me glissais furtivement dans la salle à manger pour l'observer. Un bougeoir à l'argent noircier était posé sur la cheminée, les flammes étaient sautées dans le miroir, le lustre au-dessus de la table était éteint. Je voyais ma grand-mère, la tête recouverte d'un châle blanc, balançant ses épaules au rythme de la prière en hébreu. Elle tendait ses mains grandes ouvertes vers la flamme, et murmurait très vite, à voix assourdie, les paroles rituelles, comme un ruisseau à l'eau vive qui s'écoule. À la fin, elle s'inclinait, prononçait le « Omein ultime » et se redressait lentement. J'ai voulu vous lire ces quelques lignes parce que, d'abord, l'entrée du livre est une entrée par l'accès, par la porte, d'un judaïsme vécu, d'un judaïsme ressenti. Et d'autre part, aussi, à cause du thème de la lumière. Deux thèmes d'ailleurs profondément juifs, Robert Badinter le savait ou le présentait, le thème de la lumière et le thème de l'eau, qui sont, alors le thème de la lumière, c'est bien évident, tout ce qui est de l'ordre de la lumière, de la connaissance, du savoir, de la lutte contre l'obscurité, contre l'obscurantisme, et bien c'est à la lumière des bougies que le livre commence et que Idis nous est présenté. Donc, ce prologue-là, avec cette entrée lumineuse de Idis, et l'épilogue, c'est de façon très transparente également, l'enterrement de Idis, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Elle est morte en 1942 d'un cancer, et le livre se termine sur son enterrement dans une grande solitude, puisque c'était impossible de se rassembler, il fallait, les enterrements avaient lieu, les enterrements juifs en tout cas, de manière extrêmement discrète, pour ne pas dire clandestine. Donc, voici pour la structure. Entre ce prologue et cet épilogue, donc, comme je l'ai dit, huit chapitres qui commencent, alors, les cinq premiers chapitres suivent un mouvement ascendant, puisqu'on va partir de l'émigration de Idis et de sa famille, qui arrive à Paris, et qui est dans la situation, va peu à peu s'améliorer, la vie va devenir possible, jusqu'à la fin du chapitre 5. Et ce chapitre 5, là aussi, de façon très transparente, est consacré au mariage de Simon, le père de Robert Badinter, et de Charlotte, sa mère, Charlotte Chiffra, sa mère, donc la fille de Idis. Et les cinq premiers chapitres, l'ascension, si vous voulez, le mouvement ascendant, se termine par ce mariage. Ensuite, ça va être la descente, si j'osais, je dirais la descente aux enfers, puisque à Paris et dans d'autres endroits, c'est le nazisme qui s'installe, le régime de Vichy, et que l'angoisse, la terreur et la mort vont gagner en puissance à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin. Donc, on a très nettement ce double mouvement. Alors, rapidement, l'histoire, si vous voulez, je vais la brosser à grands traits. Le premier chapitre, c'est le Shtetl. Il s'intitule d'ailleurs le Shtetl, le Shtetl, le village juif en Bessarabie, la Bessarabie. Alors, j'avoue que je ne saurais pas exactement vous la localiser. C'est dans, je crois que c'est dans la partie sud de la Russie. C'est un ensemble, un grand territoire qui a constamment changé de propriétaire, comme c'était le cas de beaucoup d'autres territoires dans cette région du monde. Et donc, c'est la vie au Shtetl, la vie avec la misère, la précarité, mais aussi l'antisémitisme. Idis vit chez ses beaux-parents, avec ses deux fils, dont nous apprendrons les noms plus tard, Avroum et Naphtoul. Pourquoi vit-elle chez ses beaux-parents ? Parce que son mari Choulim est parti, il a été engagé dans l'armée tsariste, dans l'armée du tsar, et donc, il est absent et il faut se débrouiller pour vivre. Idis va broder des nappes, des nappes qu'elle va vendre au marché, mais la vie est très, très difficile. Elle va faire de la contrebande de tabac. Alors, c'est très curieux de dire ça. En fait, elle a été contactée dans toute cette misère et dans le froid, dans tous les sens du terme de son village, par un juif qui lui propose, puisqu'on est à deux kilomètres à peu près de la frontière roumaine, qui lui propose d'acheter du tabac moins cher de l'autre côté de la frontière, de le rapporter de telle manière que ce colporteur juif puisse le vendre. Elle va accepter cela, ça va lui apporter des petites sommes qui vont l'aider à arrondir le quotidien, si vous voulez. Et puis, il y a un épisode très haut en couleur, très sympathique, où elle est surprise, elle est convoquée par le commissaire de police, Yvan Petrovitch, qui va à la fois lui tirer les oreilles, mais en même temps qui est compatissant et qui va trouver une solution pour qu'elle puisse continuer à faire sa petite contrebande. et je vous lis là aussi de trois lignes. Donc, elle est engagée dans ce petit trafic. C'est ainsi que l'honnête Idis, dit l'auteur avec beaucoup d'humour, que l'honnête Idis devint contrebandière à la frontière russo-roumaine pour le bien-être de sa petite famille. Donc, tout ça, ça marche bien pendant quelques semaines. Mais un jour de marché, sur la place du village, Alvis se dressait devant son petit état, la silhouette formidable d'Yvan Petrovitch, le gendarme du village, planqué de son adjoint, tout de beauté, le bonnet de fourrure sur la tête et le sabre aux côtés. Évidemment, Idis panique complètement. Elle se rend au commissariat et Yvan Petrovitch lui explique que son supérieur s'est rendu compte que le trafic de tabac continuait, qu'il lui faut donc des coupables. Mais Yvan Petrovitch, qui cache, dit l'auteur, un cœur sensible à la misère humaine, lui trouve la solution suivante. « Écoute-moi, » Idis, au lieu de pleurer. « J'ai une idée. Toi, tu as besoin de cet argent et moi, il faut que je prouve au capitaine que j'ai l'œil. Alors, pour le moment, je te laisse continuer ton trafic et une fois par quinzaine, tu viens ici avec ton tabac. Je te mets sous les verrous, tu passes la nuit en cellule, je confisque une partie de la marchandise et tu payes une petite amende. Comme ça, tu gagnes encore quelques roubles pour tes enfants. Moi, je justifie que je fais mon service et tout le monde est content. Je vous ai, là aussi, j'ai voulu vous lire ce petit paragraphe qui est assez anecdotique pour vous montrer que, dans ce contexte extrêmement violent, à d'autres un peu plus loin, l'auteur va évoquer les pogroms violents, extrêmement violents, qui ont lieu de façon répétitive dans toute cette région, en particulier à Kichineff, en 1903, en 1905. Dans ce contexte-là, il y a quand même ce Yvan Petrovitch qui a des sentiments humains et qui est capable de manifester de la compassion pour la misère humaine. Et ce sera d'ailleurs, ce sera aussi, on sent du livre, ce désir de l'auteur, de Robert Badinter, de ne pas faire un portrait totalement en noir et blanc, totalement caricatural, même quand les circonstances sont très très dures, et d'arriver à voir aussi ceux, ce sera le cas à Paris, pour les rafles, de voir ceux qui ont aidé et pas seulement ceux qui ont tué, qui ont fait du mal. Donc, tout de suite après, Choulim le marie, de façon tout à fait inattendue, revient. Après cinq ans d'absence, il a été libéré. Elle est follement amoureuse de Choulim mais le couple est un couple qui marche bien. Et au retour de Choulim, naît le troisième enfant, enfin, neuf mois après, si vous voulez, naît le troisième enfant du couple qui sera Chifra, Chifra, qu'on appellera Charlotte, et qui est la mère de Robert Badinter. Une petite fille que son père adorera, vraiment, idolâtrera, et que l'auteur évoque aussi longuement dans son roman. Ensuite, rapidement, justement, à la suite des pogroms de Kishinev de 1903, les deux fils, Avrum et Naftoul, vont quitter le pays parce que la vie devient vraiment impossible et ils vont arriver à Paris. À Paris, ils vont se débrouiller entre, dit l'auteur, les schmottes, disons plutôt les schmottes, les schmottes et les brioches. Ils vont monter un petit commerce dans lequel il consiste à faire le tour des quartiers riches, à récupérer les vêtements très peu portés par les bourgeoises de ces quartiers, à les faire retaper, rafistoler par des tailleurs dont ils ont fait la connaissance et à les revendre ensuite dans les quartiers pauvres. Ils se débrouillent de cette manière-là. Aussi, pour ce qui est des brioches, ils font à peu près la même chose. Ils vont récupérer, racheter des brioches du jour précédent au boulanger et les vendre également dans les quartiers pauvres. Donc, ils se débrouillent ainsi et c'est l'occasion pour l'auteur de tracer un portrait de l'époque en particulier de l'affaire Dreyfus très très rapidement. La vie coulait ainsi, paisible en apparence. L'affaire Dreyfus, qui avait tant qu'il y a n'avait pas autant ému cette minorité encore étrangère à la France et qui avait trop connu l'antisémitisme virulent du régime tsariste pour s'étonner de celui qui avait mobilisé une partie de la France chrétienne et traditionnaliste. Cependant, en quel pays d'Europe aurait-on vu autant de sommités intellectuelles ou politiques mener le combat pour que justice soit rendue un juif innocent contre la haute hiérarchie militaire si respecter des Français que la justice l'étant définitive emportée sur l'antisémitisme était pour eux un gage de sécurité et une source de fierté puisque la cause de Dreyfus était aussi la leur. Mais, en même temps qu'ils révéraient la République, ils ne pouvaient ignorer les défilés sur les boulevards des manifestants criant mort aux Juifs comme dans les provinces de l'Empire tsariste. Les Juifs avaient été malmenés et des magasins pillés ça et là, notamment en Algérie française. Les Juifs immigrés avaient compris à l'épreuve de l'affaire Dreyfus que c'était la République qui était leur protectrice plutôt que la France qui est née d'une église catholique qui avait enseigné à ses fidèles l'exécration du peuple déicide. Ainsi, en politique, les Juifs se trouvaient massivement dans le camp des Républicains. De toutes les nuances de l'arc-en-ciel politique, mais tous Républicains. Passage intéressant à plusieurs niveaux, j'en citerai simplement un. À nouveau, vous voyez le désir de l'auteur de souligner que si l'affaire Dreyfus est une expression violente de l'antisémitisme en France, le fait que des sommités intellectuelles, ils pensent bien sûr à Zola par exemple, mais à beaucoup d'autres, aient pris si clairement et si publiquement à la défense de Dreyfus, c'est une garantie de sécurité et quelque chose qui donne raison à ceux qui ont choisi la France. Il notera d'ailleurs que le père du philosophe Emmanuel Lévinas, qui était rabbin en Lituanie, disait, je cite, « Un pays où l'on se déchire à propos du sort d'un petit capitaine juif est un pays où il faut aller. » Donc vous voyez, comme tout à l'heure pour Ivan Petrovitch, on a ce volonté de souligner le côté positif des choses. À Paris, les deux fils sont à Paris, bientôt rejoints par Idis, d'abord par Choulime qui parle le premier, puis par Idis qui le rejoint ensuite avec Chifra. À Paris, on vit de façon précaire, mais de façon sereine, la vie s'améliore, on pratique l'hospitalité bien qu'on n'ait pas grand-chose parce que l'hospitalité c'est la richesse des pauvres. On va vous rappeler que nous avions vu ça, alors le « have deal » ce n'est pas du tout la même chose, mais nous avions vu cette même importance de l'hospitalité et de la générosité dans le livre d'Albert Mimmy, aussi dans un milieu très très pauvre, misérable, où l'idée était la même, l'hospitalité, la générosité, c'est la richesse des pauvres. Donc on s'adapte et Idis va prendre sa revanche, enfin, elle ne va pas prendre sa revanche, alors ce qui m'intéresse, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous cite également ce petit passage, parce qu'il est question d'un problème qui reviendra plusieurs fois dans le livre qui est l'absence d'instruction des filles dans le Städtel, dans le milieu polonais, mais vous savez que c'est comme ça partout, et je cite, pour Idis, le premier problème n'était pas son judaïsme ni sa nationalité étrangère, mais son analphabétisme qu'elle tentait de maîtriser par l'acquisition de termes français qu'elle répétait patiemment. Parfois, petit garçon, je la surprenais seule, un journal illustré déplié devant elle, son index posé sur la légende d'un dessin, mais l'obstacle était trop grand, l'inhibition trop profonde, elle hochait la tête et je ressentais son chagrin. La revanche d'Iglise allait venir de sa fille Chifra et se poursuivre avec ses petits-enfants. Donc, Chifra va effectivement aller à l'école, elle va être aidée par un instituteur, un hussard de la République, ces instituteurs totalement dévoués à la tâche de l'enseignement, mais aussi à transmission des valeurs de la République et à la transmission également à leur volonté de hisser leurs élèves au-dessus de leurs conditions de départ. Donc, elle va être aidée par cet instituteur qui s'appelle M. Martin, elle va passer le certificat d'études et ensuite, on va déménager, on arrivera à Fontenay-sous-Bois où les choses se passent bien, on s'intègre bien, nous sommes au chapitre 4, sauf que, et c'est un gros chagrin qui va arriver à toute la famille, en 1920, donc deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Shulim va mourir, mourir d'un cancer et je n'ai pas le temps de vous lire le passage mais c'est un chagrin terrible pour en particulier Idis qui l'aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un couple où tous les deux sont restés amoureux vraiment comme au premier jour et un chagrin terrible aussi pour Chifra, Charlotte. Le cinquième chapitre va donc décrire le mariage de Charlotte et de Simon Simon dont au passage on apprend rapidement le cursus, le curriculum vitae, il est né en Russie, il a passé par le lycée impérial de Kishinov, par l'université de Moscou et il est parti en France après la révolution bolchevique, il est arrivé et il a fait des études en France et en 1923 a donc eu le mariage de Simon et de Charlotte, mariage à la mairie mais mariage aussi la synagogue à la communauté de Notre-Dame de Nazareth. C'est un personnage sur lequel, bien sûr, c'est le père de Robert de Notaire, il le décrit comme un homme extrêmement beau, extrêmement volontaire volontaire également, désireux de s'intégrer et qui aurait voulu faire des études plus poussées sur le plan intellectuel mais sortant à la nécessité de gagner sa vie, va devenir négociant en fourrure et négociant en gros en fourrure en fait. et juste, il y a là aussi un passage de quelques lignes également pour que, dans lesquelles Robert de Notaire aussi projette parce que bien sûr tout ce qu'il raconte ici, dans l'ensemble, les faits sont réels mais il imagine, toutes ces scènes-là sont imaginées. voici ce qu'il dit de son père lorsqu'il était encore en Russie. Je cite « Dans cette société de caste, Samuel, Samuel c'est le nom d'origine de son père et de Samuel il est devenu Simon en France donc pour les, dans le but d'intégration au Francis Lennon. Quoique Simon ce soit aussi un endroit mais enfin ça faisait plus français. Dans cette société de caste, donc en Russie, Samuel rêvait d'égalité. Dans cette monarchie de république, dans l'antisémitisme régnant d'une société fraternelle, dans l'orthodoxie pesante d'une laïcité libératrice. Donc les rêves de Samuel ce sont bien sûr aussi ceux de Robert Badinter, ceux qu'il va reprendre à son compte, des rêves au fond de libération, d'ouverture et de contact avec le monde. Donc nous en arrivons au chapitre 6 qui va s'occuper des années 1930. C'est un des deux chapitres les plus longs dans lesquels on assiste à la longue montée de l'angoisse avec des moments d'éclaircie, les séances au cinéma de Robert et de son frère Claude avec leur grand-mère, des goûters à la pâtisserie, une description encore une fois de l'illettrisme d'Idis page 118 dans lequel on ne va pas reprendre sur l'illettrisme de l'illettrisme ça revient à plusieurs reprises mais donc dans lequel chapitre dans lequel aussi on va avoir une description rapide de la société juive française entre sionisme et communisme. Mais je ne vais pas vous lire non plus ça parce qu'on n'a pas tellement de temps et que je voudrais ensuite arriver à un texte que nous lirons ensemble. Bref, les années 1930 sont marquées par l'angoisse, par la montée du nazisme. On va déménager ensuite à Passy et a lieu à ce moment-là la Bar Mitzah de Claude qui peut se passer encore en 1938. Ensuite, on passe l'été 39 en Bretagne en vacances et arrive septembre 39 où la guerre est déclarée. Le désastre, c'est le titre du chapitre suivant. Mon enfance a pris fin dit l'auteur le 10 mai 1940 et pour Idis la victoire allemande est une véritable catastrophe. Parce que bien sûr elle vit dans l'angoisse permanente où sont réactivées toutes les catastrophes qu'elle a vécues par le passé. la victoire allemande fut ressentie par Idis comme une catastrophe. Je la voyais tous les soirs coucher du soleil regagner sa chambre pour y prier l'éternel. Elle n'était pas bigote mais elle croyait au dieu des juifs. Ainsi s'adressait-elle à lui. Elle le suppliait de tout son cœur usé de sauver sa famille du désastre où elle voyait la France s'englottir. Comme Hitler était pour elle Satan incarné un démon lancé sur la terre pour tuer tous les juifs elle demandait à Dieu de nous protéger contre lui. Elle n'osait pas prononcer les mots de le faire mourir. Ses voeux de mort elle ne pouvait les formuler à l'adresse de Dieu. Mais au-delà des circonlocutions la demande était claire il fallait que le Tout-Puissant fasse disparaître Hitler. Sinon ce serait la fin de millions d'innocents sur la terre et cela le dieu de justice ne pouvait le permettre. Sa voie n'était plus que douleur et supplication elle ne manquait pas de convoquer l'âme de Choulime qu'il se joigne à ses prières. Suite un passage sur la foi d'Idis sur laquelle Robert Badinter s'interroge. Alors nous en sommes donc à ce désastre le chapitre 8 le dernier c'est l'occupation à Paris l'hiver 40-41 marqué par le froid et la faim par les tèbres également Idis à son tour tombe malade elle est atteinte d'un cancer et dit Robert Badinter de la peur je cite pathologie secrète des enfants du ghetto elle va mourir peut-être c'est suggéré par le livre autant du cancer qui la mine qui la ronge que de l'angoisse qui la ronge également qui la détruit de l'intérieur les mesures anti-juifs se succèdent l'exposition le juif et la France est établie à Paris le mot là-haut également les interdictions les confiscations et les contributions forcées accablaient les juifs la propagande antisémite se déversait sur les ondes et s'étalait sur les pages des journaux collaborationnistes les affiches de l'exposition le juif et la France au palais Berlitz couvraient les murs on y voyait un juif identifiable à son écrochu sa lip ricanante et ses gros doigts prédateurs en serrant le globe terrestre en dépit de l'interdiction de notre mère mon frère et moi nous y rendîmes en septembre 1941 ce que nous vîmes nous fit rire mais par prudence après notre sortie de l'exposition à l'époque jeunes adolescents juifs dans Paris occupés le rire était notre meilleure défense contre cette campagne de haine qui s'étalait partout donc les choses se dégradent en mai 1941 6000 juifs étrangers sont raflés par été à Paris il dit c'est malade de plus en plus malade et après cette arrestation massive Simon prie de Paris de peur évidemment d'être arrêté lui-même et pour un certain temps Charlotte va rester au chevet de sa mère tenaillée par l'angoisse et par le conflit c'est le texte que je vous propose de lire ensemble par le conflit qui l'habite faut-il quitter Paris pour mettre ses enfants à l'abri rejoindre son mari ou faut-il rester au chevet de sa mère pour ne pas la laisser mourir toute seule c'est ce passage-là que je vous propose donc je vais partager l'écran alors vous l'avez ? non on l'a attendu voilà vous l'avez ? non maintenant non plus ça y est oh zut on est parti oui c'est bon c'est bon on a c'est bon c'est en petit bon alors je vais le lire c'est un texte que j'ai un petit peu coupé mais qui parce que voilà je vous le lis nous le lisons et puis nous le commenterons ensuite donc il s'agit c'est exactement le point où j'en étais arrivé il s'agit de cette angoisse de Charlotte qui se trouve coincée entre finalement deux devoirs deux responsabilités contradictoires en vérité donc je commence en vérité je ne mesurais pas à cette époque la souffrance qu'endurait ma mère elle aimait passionnément mon père mais elle était attachée à sa mère par ses liens secrets qui s'enracinent dès la petite enfance Charlotte avait toujours vécu avec Idis dans le Städtel où elle était née ou à Paris où l'avait menée les voies de l'émigration des juifs russes Idis de son côté chérissait sa fille unique à la différence de ses frères Chiffra avait grandi près d'elle et connu à ses côtés la grande aventure de l'émigration quand Choulime avait été enterré dans le cimetière de Bagneux où Idis reposerait près de lui c'était Chiffra qui l'avait accueilli et son foyer était devenu le sien cette vie partagée avait tissé entre la mère et la fille des liens si forts que rien hors la mort ne pouvait les séparer pensait Chiffra et maintenant aux heures les plus sombres de l'histoire des juifs européens Charlotte devait choisir entre laisser sa mère mourante dans Paris occupée par les nazis rejoindre son mari en zone libre ou demeurer dans la capitale au milieu des périls à soigner Idis jusqu'au moment proche où elle quitterait cette terre cruelle dans sa main ce choix là elle ne pouvait l'assumer dans ses nuits d'insomnie Charlotte se disait qu'il lui fallait partir sans délai avec ses fils retrouver Simon mais quand elle voyait au matin le visage de sa mère si pâle amaigri sur l'oreille blanc elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner à la laisser mourir sans être à ses côtés ainsi Chiffra ressait au chevet d'Idis caressant la main de cette mère qu'elle aurait voulu avoir le courage de quitter sans y parvenir ce fut Naftoul le doux Naftoul qui la décida tu es folle mais Chigas Chiffra tu as perdu l'esprit par chagrin devant maman reviens à toi regarde la réalité en face je suis allée cet après-midi dans le marais j'ai rencontré des amis comptez ce qui se passait tous les jours les contrôles d'identité les arrestations les juifs embarqués par la police envoyés à Drancy regarde tes fils Chiffra comme ils sont grands et forts on dirait des jeunes hommes remercie Dieu Chiffra mais si le malheur arrivait suivait une formule de conjuration du mauvais sort avec un signe protecteur des doigts écartés s'ils étaient arrêtés par les nazis que dirais-tu à leur père à ton mari maman te l'a répété pense à tes enfants Chiffra à tes enfants d'abord pour être près de maman quand elle quittera cette terre tu exposes tes enfants la vie de tes enfants au pire de nos bourreaux notre mère te dirait ce que je te dis si elle en avait encore la force il faut partir Chiffra partir avec tes fils rejoindre Simon qui vous attend c'est ton devoir la vie d'abord il faut choisir la vie pas la mort c'est au SS d'aimer la mort pas aux juifs et la vie c'est d'abord celle de tes enfants que Dieu les protège jamais je n'avais vu le doux naftoul en trois appareils patients il était debout au bord de la table ses yeux brillaient ses mains volaient dans l'air il faisait d'habitude il était en trance comme un rabbin inspiré ma mère le regardait stupéfaite s'arrêta soudain il est autour de la table pour nous étreindre de toutes ses forces Charlotte pleurait ce qui était rare naftoul lui avait dit à voix forte les vérités qu'elle souhaitait entendre mais qu'elle n'osait pas prononcer il avait raison naftoul c'était d'abord à ses enfants qu'elle devait penser à nous mettre à l'abri autant que possible protéger nos vies avant tout au-delà même de l'amour qu'elle portait à sa mère la phrase terrible de naftoul retentissait en elle pense à ce que tu dirais à ton mari si vos fils étaient pris par les nazis mince ça s'est arrêté c'est un espécile du truc allô vous m'entendez oui vous êtes toujours là oui bon j'entends il y a des coupures qui sont venues je vais t'arrêter bon je termine d'accord oui la phrase terrible de naftoul retentissait en elle pense à ce que tu dirais à ton mari si vos fils étaient pris par des nazis parce que tu serais resté ici trop longtemps cette phrase qui pouvait devenir prophétique à tout moment avait frappé charlotte au coeur elle serait partie la nuit même qu'elle avait pu mon frère et moi stupéfié par cette scène regardions notre mère se cachant le visage entre les mains nous allâmes l'embrasser et aussi naftoul retomber sur sa chaise puis nous regagnâmes en silence notre chambre il n'y avait rien à ajouter nous savions que nous allions partir retrouver notre père dont sans jamais le dire l'absence nous était cruelle changer de vie aussi en laissant derrière nous les amis et surtout quitter idis en sachant que nous la reverrions un texte dans lequel on pourrait intituler le dilemme et dans lequel Robert Badinter esquisse ou dessine le conflit qui tourmente qui tenaille charlotte prise coincée entre deux amours le devoir entre lesquels jusqu'à la fin parce que jusqu'à la fin du texte le choix est impossible sont mariés ses enfants d'un côté surtout ses enfants et sa mère de l'autre le 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 passage est intéressant aussi par sa composition par sa composition et par son son motif parce que finalement ce dont on s'aperçoit c'est que il y a la crise la crise dans laquelle se débat totalement impuissante Charlotte coincée entre les termes d'un choix impossible et la crise va se dénouer à la faveur de l'intervention de Naftoul Naftoul c'est le frère le plus jeune des deux frères aînés de Charlotte et Naftoul va au fond la libérer de son emprisonnement de l'emprisonnement où elle se débat comment va-t-il la libérer en l'autorisant lui étranger à elle-même enfin étranger à elle-même de l'extérieur en l'autorisant à s'avouer où est son devoir et en l'autorisant à sortir de cette impuissance pour choisir ce qu'il appelle le parti de la vie alors ce qui m'a frappée dans ce texte c'est d'une part les émotions et les sentiments l'angoisse qui habite le texte l'angoisse de Chifra mais également l'angoisse de Naftoul d'où tire-t-il sa passion comme dit l'auteur précisément de sa propre angoisse et de la nécessité absolue où il se trouve de briser la léthargie la paralysie de sa soeur de sa soeur on a également l'amour ce qui m'a frappée aussi c'est l'amour sans nuage j'allais dire entre Idis et Charlotte un amour dans les deux sens un amour ancré dans l'histoire et les souffrances communes et aussi dans l'action commune puisque ensemble elles ont vécu l'antisémitisme et les violences en Bessarabie ensemble elles ont vécu le difficile voyage pour revenir à Paris ensemble elles ont vécu toutes les épreuves et cet amour sans nuage est ancré dans cette communauté d'histoire et dans cette communauté d'expérience un amour j'insiste là-dessus un amour sans nuage sans complications non plus il n'y a pas trace ici de on a très souvent des difficultés de communication entre les mères et les filles des problèmes dans la relation entre les mères et les filles ici il n'y a nulle trace de ça la relation elle est simple simple dans le sens de le contraire de complexe ce qui m'a également frappée c'est les échos juifs Badinter parle c'est un juif émancipé un juif qui il a écrit ce livre alors qu'il est déjà âgé comme un geste vers son enfance comme il l'a dit tout à l'heure mais il il retrouve au fond des accents juifs dans la façon d'évoquer les choses dans cette page qui est relativement brève on a d'abord le yiddish qui apparaît Mishigas le shugat elle est tu es folle dit-il mais aussi la mention de remercier Dieu prie Dieu la conjuration du malheur le geste de Naftoul pour conjurer le malheur l'idée l'obligation de choisir la vie ça c'est quelque chose qui est c'est un texte même de la Bible tu choisiras je mets devant toi la vie et la mort tu choisiras la vie afin que tu vives on voit ici qu'à travers toutes les aventures de la pensée tous les tous les éloignements de ce judaïsme dans lequel la famille de Robert Badinter a plongé a baigné ça c'est quelque chose qui est resté cette nécessité cet impératif de choisir la vie c'est resté et c'est cela que Robert Badinter au soir de sa vie va exprimer également cette idée que les enfants passent avant tout il s'agit de sauver les enfants également la description de Naftoul qui parle je cite comme un rabbin inspiré l'adjectif prophétique qui vient à l'auteur pour qualifier l'injection de Naftoul l'auteur retrouve au fond le contexte psychologique spirituel dans lequel il a vécu dans lequel il a baigné et qu'il retrace me semble-t-il aussi non seulement par respect pour la vérité mais également par amour pour Idis pour ce monde disparu avec sa vie voilà alors on va s'arrêter ici parce que je voudrais vous donner la parole peut-être juste encore vous dire que très très rapidement qu'à travers ce livre très touchant très poignant il y a vous énumérez les différents thèmes qui sont évoqués mais sans entrer dans les détails donc l'idée le thème principal c'est le destin d'Idis c'est-à-dire une femme entre deux persécutions cette femme elle est entre deux persécutions la persécution en Europe de l'Est la persécution en Europe de l'Ouest et c'est au fond Idis quelque part la personnification du destin juif deuxième thème l'antisémitisme évoqué en Ukraine mais aussi en France de manière très très précise et toujours avec ce souci de l'auteur de ne pas verser dans un extrémisme de description troisième thème l'éducation inégalifiée des garçons dans le Stettel mais aussi même à Paris dans la mentalité de la famille puisque Charlotte ne sera pas autorisée à aller au lycée donc ce sont des choses qui perdurent qui restent quatrième thème la religion la pratique des longues descriptions de la perte de par exemple Idis qui va enlever sa perruque et qui va ensuite remplacer son foulard par un chapeau et puis ensuite pas rien du tout une occidentalisation très très nette mais avec la foi d'Isis je vous ai lu un passage tout à l'heure qui reste tout à fait deficiente Robert Badinter lui c'est un juif français ou un français juif je ne sais pas ce qu'il faut dire mais en tout cas qui est à l'image de la société d'aujourd'hui agnostique ou athée l'amour conjugal aussi est un autre des thèmes et enfin mais là je n'ai pas le temps de m'attarder une description extrêmement intéressante de la société juive à Paris dans ces années-là avec des indications tout à fait tout à fait intéressante voilà alors je vous donne la parole si vous voulez bien j'essaye de retrouver le voilà j'ai enlevé le passage j'essaye de de retrouver la galerie je me souviens il faut enlever le partage d'écran j'essaye de l'enlever le partage d'écran je ne sais pas comment on fait bon ça ne fait rien même si je ne vous vois pas tout à fait je vais y arriver sûrement alors vous 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 me dites qui parle puisque je ne vois pas tout le monde vous êtes en train de partager votre écran comment je peux l'enlever ça ça doit être là où tu as partagé tout à l'heure et au même endroit j'ai peur de faire une grosse manœuvre et de tout arrêter non tu ne risques rien je ne risques rien bon alors même si je n'arrive pas à l'enlever allez-y qui veut parler Annie moi je veux bien tu m'entends oui je t'entends très bien je voulais dire que bien sûr ce livre a beaucoup de fond mais je voulais aussi rajouter que Robert Baninter emploie une langue très belle très fluide et que la forme aussi moi je suis encore dans les vieilles catégories du fond et de la forme mais c'est une langue très d'un niveau d'un bon niveau très agréable à lire très ça fait plaisir de lire des livres aussi bien écrits je voulais juste vous lire une phrase en ces jours de printemps 1940 elle suppliait l'éternel tout puissant de secourir son peuple et de protéger sa famille mais le soleil brillait de l'aube au coucher sur le triomphe de l'armée allemande et le silence de l'éternel était accablant c'est en peu de mots il y a c'est tellement tellement de choses derrière voilà tout à fait merci Annie je t'en prie quelqu'un d'autre ? qui d'autre ? ah super j'ai réussi à enlever le parti donc je vous qu'est-ce qui veut intervenir non ? vous êtes complètement assommé par le par le c'est bad inter même quand il s'exprime et qu'on l'entend encore aujourd'hui à son âge on est émerveillé quoi c'est une telle lucidité une telle hauteur de vue que voilà c'est les gens on aime rencontrer et au moins pour revenir sur ce que tu disais pour revenir sur la forme et le fond ce que tu disais je suis aussi très admirative de façon générale ici en particulier mais de façon très générale je trouve extrêmement important l'utilisation de la langue et le respect de la langue et le choix des mots l'amour de la langue qu'on utilise il y a un amour de la langue et oui c'est quelque chose qui se perd de nos jours et je trouve ça très dommage oui absolument c'est un des aspects de l'amour de Badinter aussi pour le savoir pour la connaissance oui d'ailleurs j'aurais pu dire aussi que ça aussi c'est un héritage très très profondément cette vénération pour le savoir c'est quelque chose qui est profondément juif bon qui d'autre aurait souhaité s'exprimer il faut que vous Céline il faut que vous attendez ça y est j'ai réactivé je crois mon micro oui c'est bon c'est bon allez-y moi je voulais dire à propos de savoir justement que quand les parents de Robert Badinter sont arrivés en France j'avais entendu un reportage sur France Inter mais il y a très très longtemps et l'oncle et le papa étaient donc chiffonniers et toute la journée bien sûr ils ramassaient tout ce qu'ils trouvaient dans Paris pour aller les revendre et c'est la maman qui allait au cours du soir et quand elle rentrait et quand elle revenait à la maison c'est elle qui enseignait aux deux messieurs c'est-à-dire à l'oncle et au mari qui a enseigné quoi ? le français ce qu'elle allait apprendre le soir elle allait au cours du soir ah oui ben voilà c'est ça extraordinaire tout à fait tout à fait voilà et voilà justement c'est toujours dans le savoir dans l'apprentissage on vient on essaye de s'intégrer et d'apprendre la langue du pays tout à fait tout à fait c'est extraordinaire que cette femme qui avait tant d'autres patients aille le soir au cours du soir parce que les hommes n'étaient pas en mesure de le faire et qu'après elle répercute ce qu'elle avait appris chez les hommes bonjour je voulais vous demander est-ce que tu as réussi à transmettre le judaïsme ? c'est une question que je me pose souvent vous pouvez juste répéter votre question je ne vous ai pas entendue la famille Badinter a réussi à transmettre le judaïsme c'est une question peut-être plus large qu'on peut se poser par rapport au juif agnostique athée dont vous avez parlé tout à l'heure comment ça se passe pour la génération d'après ? pour les enfants de Robert Badinter par exemple je sais je sais en tout cas lui comme elle comme Elisabeth Badinter ont été beaucoup impliqués dans la communauté clairement alors comment ça se passe au niveau de leurs enfants je ne sais pas ce que je peux dire c'est que dans le roman Robert Badinter note qu'à l'époque l'un des frères de l'un des frères de Idis donc l'un des oncles de Robert Badinter avait épousé une non juive convertie mais l'autre avait épousé une non juive pas convertie et Idis n'a jamais accepté de rencontrer la femme donc de ce deuxième frère elle a refusé de la connaître et Robert Badinter note que de nos jours les mariages mixtes ne posent plus de problèmes alors je vous pose à l'étude voilà je tournais vers le passé c'est quelque chose mais quel est l'avenir du judaïsme d'une manière je pense que je pense que Robert Badinter n'est pas du tout dans la défense d'un judaïsme ni orthodoxe ni religieux d'aucune manière je ne crois pas je pense que ce qu'il a retenu et c'est un peu ce qui apparaît dans ce livre et aussi dans son action ce qu'il en a retenu c'est le côté social le côté de ce qu'on dirait des commandements envers l'autre l'obligation comme il disait de l'hospitalité de la générosité de venir en aide aux autres ces convictions de gauche sont ancrées là-dedans consciemment ou inconsciemment maintenant c'est sûr qu'il n'a pas transmis un judaïsme religieux ça c'est tout à fait clair comme beaucoup d'autres il suffit de transmettre que ce soit qu'on y arrive quel que soit le moyen par lequel on y arrive le principal c'est de transmettre voilà et c'est pas le souci au niveau de ses enfants je ne sais pas je ne peux pas vous répondre ce que je vois simplement c'est que en 2018 il avait 90 ans c'est ça il a écrit ce livre je vous ai dit dans quel esprit il ne dit rien par rapport à l'avenir il n'est pas c'est évident qu'il n'est pas dans cette dans cette mouvance du retour aux sources ça c'est clair et net du retour au texte sûrement pas c'est un certain type de juifs qui ont lutté pour l'émancipation comme beaucoup de juifs d'Europe de l'Est ou d'ailleurs d'ailleurs et qui ont considéré que la république c'était le lieu privilégié des juifs il l'a dit très clairement et que le savoir la connaissance c'était nécessaire pour vivre en tant que juif mais aussi pour vivre en tant qu'homme voilà alors comment ça se passe dans la génération d'après je ne sais pas moi je suis très fascinée quand même par ce cet humanisme de cet homme son ancrage juif que je crois impossible de contester ça s'ancre dans son dans son passé juif tout ça est-ce que ça suffit pour continuer je ne sais pas question la grande question merci à vous merci beaucoup quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? moi je l'ai entendu je l'ai trouvé très pessimiste sur la situation actuelle de la société française récemment très pessimiste il ne se faisait il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur le maintien de toutes ces valeurs justement que tu as tu as énoncé sur le maintien d'un certain niveau c'était triste en même temps j'ai trouvé ça très triste non ? non ? autre chose ? bien bien écoutez alors je crois qu'on va s'arrêter merci à vous de votre présence et votre merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à la prochaine fois à la prochaine fois au revoir au revoir à la prochaine fois merci au revoir au revoir à la prochaine fois oui amen